En 1880, au temps d'écrinoline, l'îleur, les dames avaient le temps d'être tendres et calines, l'îleur, et les messieurs pour leur plaire, ne savaient vraiment tout faire. Alors M. Eiffel, un beau jour pour sa belle, a voulu faire une tour, ça vous voyez mademoiselle, c'est le plan de ma tour Eiffel, elle aura 300 mètres, où comptez-vous la mettre, du côté du pont de Javel, à Montmartre ou bien à Grenelle, la petite a dit merci beaucoup. Vous êtes gentils, mettez-la n'importe où, à Montmartre, au pont de Saint-Cloud, au champ de Mars, à Montparnasse, ah mais alors ça je vous préviens, il n'y aura plus moyen, après ça, de la bouger de là. M. Eiffel, ça s'appelle la tour Eiffel, elle est un peu pointueuse, mais on s'y habitue, voulez-vous que je vous emmène faire, faire le tour du propriétaire. La petite a dit merci beaucoup, elle est vraiment un peu haute pour mon goût, tout ce fer a dû coûter cher, ça n'est pas une bonne affaire. Bien trop cher, et la prochaine fois, croyez-moi, vous êtes là donc en bois, et puis, a dit la demoiselle, mais à quoi sert votre tour Eiffel ? Venez donc au troisième, vous le verrez vous-même, et depuis, toutes les demoiselles sont montées sur la tour Eiffel, combien d'entre elles ? Dans l'ascenseur, dans l'ascenseur, on trouvait l'âme sœur, lune de miel dans le septième ciel, là-haut les cœurs ont des ailes, et l'amour tout en haut de la tour a chanté, vive M. Eiffel !